Les angoisses étaient tellement fortes que je me rappelle lui avoir dit « il va falloir qu'on trouve une solution, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas ce qui se passe, mais si ça persiste, je vais être obligée de me suicider parce que ce que je ressens, ce que je vis là, c'est pas possible à vivre. » J'avais des crises d'angoisse à répétition, je sortais et je me bourrais la gueule parce que c'était le seul moment où je me sentais enfin un peu conne, parce que je me sentais désinhibée et j'arrêtais de réfléchir et à suranalyser le monde et la société et la mort et que sais-je. Et donc finalement, le verdict est tombé du trouble de la personnalité borderline et là, ça m'est venu naturellement de vouloir pousser au maximum pour déstigmatiser le trouble, les troubles mentaux en général. Donc ça a commencé quand j'avais 18 ans. J'ai commencé à avoir une toute première crise d'angoisse extrêmement forte où j'ai vraiment senti en moi que je n'arrivais plus à respirer, que j'ai vraiment eu la sensation que j'allais mourir en fait. J'ai vraiment ressenti que là, maintenant, tout de suite, de manière imminente, j'allais mourir, je ne savais pas comment. Il y avait des immeubles à côté de moi et j'avais l'impression qu'ils allaient s'écraser sur moi et j'allais mourir d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas morte, je suis encore là. Mais en attendant, les symptômes n'ont fait que s'empirer. Donc j'ai commencé à avoir des crises de colère extrêmement fortes. Je me suis sentie étouffée et c'est devenu de pire en pire, mais c'est venu de pire en pire en quelques jours, quelques semaines. On m'a dit qu'il y avait de l'angoisse, mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, dix ans plus tard, je me dis que j'aurais pu être mieux prise en charge quand même. Je parle d'automutilation, je parle de... À l'époque, je ne savais pas ce que c'était le terme, mais je parle de syndrome de dépersonnalisation, où je me sens en dehors de mon corps. Je vais de plus en plus mal. Étudier devient compliqué. Sortir de chez moi devient compliqué. Donc pour se faire diagnostiquer comme ayant un trouble de la personnalité borderline, il faut ressentir au moins cinq symptômes parmi les neuf qui sont présents dans le trouble. Une peur vraiment extrême de l'abandon et ou du rejet de manière réelle ou imaginée. Ça va être des changements d'humeur extrêmement forts et variables. Il y a aussi des crises de colère extrêmement fortes. L'alternance perpétuelle entre l'idéalisation et la dévalorisation de l'autre. Le changement d'identité. C'est difficile de savoir exactement qui je suis. Dans des cas de stress, un syndrome de dépersonnalisation qui peut apparaître. L'envie de se suicider, voire même le passage à l'acte. Ou et ou l'automutilation. De la paranoïa. Donc avoir la sensation d'être suivi, d'être poursuivi, qu'on veut nous tuer. Il y a beaucoup d'impulsivité. Vraiment la sensation de vide. De ne pas avoir la vraie sensation d'exister. D'avoir un manque d'émotions ressenties. Et donc c'est l'envie de manière générale de vouloir toujours faire des choses. Être à la limite pour ressentir des choses. Je suis vraiment passée par beaucoup d'émotions différentes. Donc d'un côté il y avait de la légitimité. De l'autre côté il y avait... J'ai un trouble mental quoi. J'ai un trouble. Et ça revient en boucle dans ma tête pour essayer ne serait-ce que de me rendre compte. Parce que c'est vache quand même. Pourquoi moi ? Pourquoi ça me tombe dessus moi ? Pourquoi les autres ils sont heureux et la vie est facile. Et moi je dois redoubler d'efforts pour aller bien. Il y avait extrêmement la peur de ne plus être au même niveau que les autres. Qu'on me prenne pour une handicapée. Qu'on me mette de côté. Que je me sente encore plus en décalage. Moi tout ce que je voulais c'était juste qu'on me demande comment je me sente. En fait juste qu'on s'intéresse pas forcément pour en parler pendant 20 minutes. Mais ne serait-ce qu'un ouf c'est lourd. Et ça va comment tu te sens par rapport à ça. Ne serait-ce que juste ça quoi. Je pense que c'est ça qu'on a envie d'entendre. Maintenant que j'y penche je me dis mais comment ça se fait que personne m'ait dit que j'avais ça quoi. Alors que tous ces symptômes je les avais déjà à l'époque. Et j'étais déjà capable de mettre des mots sur ce que je ressentais. Et je pense qu'en fait tout simplement à l'époque le trouble était, et encore d'ailleurs aujourd'hui, c'est un trouble qui est trop méconnu. Et même la santé mentale de manière globale on essaie d'éviter de base d'en parler. J'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle Border Attitude. Pour parler de tout ça, pour parler que ce soit de mon introspection personnelle, ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais aussi pour essayer de donner des outils pour essayer de se sentir bien. Et donc le but c'est vraiment de déstigmatiser ce trouble. Donc le trouble de la personnalité borderline, c'est un trouble qui ne peut normalement, a priori malheureusement, pas se guérir. Mais il peut se soigner. Donc déjà quoi qu'il arrive, il se soigne avec l'âge. Donc on dit qu'à partir de 40 ans, les symptômes, surtout les symptômes les plus graves, comme les crises de colère et le syndrome de dépersonnalisation et l'automutilation ou les tentatives de suicide, ont tendance à se, peut-être pas disparaître, mais en tout cas à grandement, à être moins intense. Et en plus de ça, il y a vraiment moyen de se soigner, de ce trouble. C'est vraiment avoir un mode de vie très sain quoi. Donc je ne peux pas me permettre comme d'autres personnes de, je ne sais pas moi, me coucher à 4h du matin alors que le lendemain je bosse à 8h quoi. Je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, j'ai des angoisses tellement fortes, je commence à penser au fait que je vais mourir un jour, je ne me sens pas bien dans mon corps, mais ce n'est pas de la fatigue, c'est je ne me sens pas bien mentalement quoi. Donc ça, ça passe par beaucoup de méditation. Donc parmi les différents outils que j'utilise, il y a aussi le sport, mais ça, moi c'est un must, j'en fais du coup en moyenne 5-6 fois par semaine et quand je n'en fais pas, je marche. Il y a aussi le fait de parler. Donc ça peut paraître bateau, mais en fait moi j'ai besoin d'extérioriser tout ce que je ressens, tout ce que je pense. Il y a vraiment moyen de se soigner, de ce trouble, à travers tous les outils dont j'ai parlé avant, mais je pense qu'il est aussi extrêmement important de suivre une thérapie, une thérapie adaptée. Donc il faut que ce soit avec quelqu'un qui est vraiment formé à ce trouble, qui s'y connaisse. Et puis il y a aussi, mais là je pense que c'est vraiment très propre à chacun, il y a aussi l'hypnose ou l'UMDR, qui peuvent être des méthodes aussi pour... Là c'est plus pour les gens qui auraient des traumas. Il faut quand même savoir que c'est lourd, c'est dur, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre son temps, et il ne faut surtout pas culpabiliser, et de ne pas en avoir honte, parce que personne ne va bien tout le temps, et personne n'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada